Nous voici donc sur la page de dépôt au niveau des mystery box et dépôt et retrait au niveau des mystery box mais pour pouvoir effectuer un retrait il faut aller sur la collection en question parce que vous voyez là en ce moment au niveau du retrait c'est grisé donc on ne peut donc pas faire de retrait donc là on se rend sur la page des mystery box et une fois qu'on a la collection en question vous voyez au niveau de la collection le menu du retrait est maintenant disponible donc qu'est ce que je vais faire voilà je vais cliquer sur withdraw qui veut simplement dire retrait vous voyez un peu le portefeuille doit être auparavant configuré comprenez un peu donc moi j'ai déjà configuré mon portefeuille avec trust wallet et je l'ai importé sur metamask donc du coup je peux faire toutes mes opérations directement sur metamask comme sur trust wallet donc voici un peu comment est ce que j'ai fait l'opération donc là vous allez voir j'ai copié l'adresse de réception pour que vous voyez comment est ce que la configuration était déjà faite il y aura une autre session de vidéo où je vais faire une configuration avec trust wallet ou metamask comment vous pouvez connecter votre portefeuille defy à votre compte binance ok donc là c'était juste pour vous montrer que déjà mon portefeuille où je vais envoyer c'est à dire où je vais retirer les nft pour envoyer sur ce portefeuille là ce portefeuille est déjà configuré donc là je me rends maintenant sur la page des mystery box je rentre dans la collection je vois tous les mystery box contenant le nft et là je vais cliquer sur ma collection pour pouvoir effectuer maintenant le retrait je vais sélectionner le nombre nft et je clique sur confirmer vous allez voir je vais vous montrer par la suite des preuves de retrait sur mon portefeuille trust wallet et vous allez voir un peu comment les choses ont été faites donc là je clique sur confirmer puisque je peux faire juste à 30 retrait voilà maximum voilà en une seule fois je peux effectuer 30 retrait en une seule fois donc là je clique sur confirmer voici toutes les informations détaillées la blockchain qui est la bsc le portefeuille de destination qui a été déjà configuré il faudrait détenir auparavant des bnb voilà puisque les bnb il faudrait avoir des bnb que ce soit sur votre portefeuille defi c'est à dire trust wallet ou metamask et aussi avoir des bnb sur votre portefeuille binance voilà sur votre compte binance plutôt vous évitez d'avoir des mauvaises surprises donc là je clique sur confirmer voici toutes les informations qui ont été dites mais là il y a un détail il faudrait être sûr d'avoir ajouté le portefeuille en question je clique sur livre drop toutes les informations sont bien définies je clique sur ok voilà je vais valider les codes de vérification voilà tout ce qui concerne les retraits il y a des codes de vérification à valider avec le code sms comme le code par mail donc là moi je vais recevoir ce code là tout à l'heure et donc là je clique pour valider le code par mail je clique sur le code par sms il faudrait savoir que j'ai un délai de 60 secondes pour pouvoir mettre ces deux informations là donc du coup il va falloir que je sois rapide là j'ai reçu le sms sous mon téléphone je vérifie j'ai aussi reçu le code par mail donc là je mets le code par mail une fois que je finis de mettre le code par mail je clique sur envoyer vous allez voir que mon retrait a été effectué avec succès donc là je vais me rendre sur l'historique de retrait et nous allons continuer la suite sur le mobile donc voici comment procéder voici l'historique de retrait voilà un peu donc là c'est effectué voici comment vous pouvez retirer vos NFTs donc là nous allons nous rendre sur notre portefeuille DeFi sur le mobile pour vous donner confirmation donc à tout à l'heure sur le smartphone pour la suite alors nous voici encore sur notre smartphone étant donné que sur l'application mobile il y a certaines données au niveau de MetaMask que vous ne pourrez pas voir les NFT encore en question comment vous pouvez configurer MetaMask pour pouvoir voir vos NFT que vous avez envoyé sur votre adresse voilà j'utilise plus MetaMask parce que c'est encore plus pratique surtout sur le mobile parce que sur le navigateur web ça sera un peu difficile pour toute personne qui est novice voilà donc là j'utilise le smartphone pour que vous voyez comment cela se passe donc pour ce faire je vais aller dans les historiques de retrait voilà je vais dans historique de retrait pour que vous voyez comment vous pouvez configurer votre MetaMask pour voir vos NFT donc là je vais aller dans retrait dans l'historique une fois dans retrait je vais voir un peu celui-ci il est terminé donc là voici un peu les informations que j'ai pour pouvoir configurer MetaMask c'est à dire quoi l'adresse du contrat et l'ID du jeton ce sont les deux éléments essentiels que vous devez avoir à tout prix avant de pouvoir configurer donc là je vais copier l'adresse du contrat voilà puisque NFT sont des jetons non fongibles donc c'est à dire quoi ce sont des pièces uniques des pièces uniques dont vous ne pourrez pas voilà interchanger donc chaque configuration chaque NFT à sa configuration qu'il faudrait faire dans MetaMask sinon cela ne va pas s'afficher voilà donc là attendons que MetaMask charge ok donc là je vais importer voici c'est là sur cette adresse que j'ai envoyé mon NFT donc là je vais cliquer sur importer NFT voilà je vais mettre l'adresse je colle je vais aller chercher l'ID copier l'ID du jeton ok c'est copié je vais aller sur MetaMask je vais mettre coller et là je clique importer et vous allez voir mon token sera affiché je vais actualiser et voici mon token qui est affiché donc voici comment est-ce que vous pouvez configurer votre MetaMask pour pouvoir recevoir vos NFT donc là voici j'ai mon NFT qui est bien configuré voilà ici aussi c'est un autre NFT voilà il est bien configuré voilà donc ok voici comment j'ai fait mon retrait maintenant je vais envoyer ce NFT sur Binance donc qu'est-ce que je vais faire je vais aller sur mon marketplace je retourne dans mon marketplace nous allons de ce pas aller sur le navigateur pour que vous voyez un peu comment cela se passe sur le navigateur ok et là donc voici un peu ici vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul NFT donc là nous allons nous allons retourner sur notre navigateur pour que vous voyez un peu comment cela se passe voilà puisque là nous avons retiré notre NFT pour aller sur notre portefeuille maintenant nous allons effectuer un dépôt sur Binance je vous ai bien dit auparavant que avant de déposer un NFT sur Binance il faudrait que ce NFT soit pris en charge par Binance donc cette collection là ce sont des collections prises en charge par Binance donc il n'y a pas de soucis à ce fait n'envoyez pas n'importe quel NFT sur la marketplace de Binance je n'ai pas encore confirmation que cela soit possible mais il y aura certainement d'autres vidéos que nous allons faire je vais faire pour que vous puissiez voir un peu comment cela se passe donc pour l'instant envoyer uniquement que des NFT pris en charge par Binance c'est pareillement comme un portefeuille sur votre portefeuille vous ne pouvez pas envoyer des tokens qui ne sont pas encore listés sur Binance c'est comme ça que le NFT marketplace de Binance fonctionne il faudrait que ces NFT soient pris en charge par Binance ok donc à tout à l'heure à nous revoir donc sur notre navigateur nous allons procéder à une séance de dépôt au niveau des NFT nous avons vu comment on pouvait faire un retrait et là nous allons voir comment nous allons faire un dépôt au niveau des NFT pour ce fait il faudrait que votre portefeuille soit vraiment lié à votre compte Binance je ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer comment vous pouvez lier votre portefeuille soit Metamask ou Trust Wallet à votre compte Binance au niveau des marchés NFT marketplace ok et surtout avec cette nouvelle mise à jour de Binance par rapport au BNB Bitcoin Chain et par rapport au bridge qui a été fait vous allez voir qu'actuellement c'est tellement intéressant que vous pouvez même lier votre portefeuille Trust Wallet à votre compte Binance ok c'est tellement intéressant lorsque vous allez sur Binance vous allez voir il y a actuellement le portefeuille DeFi je ferai une vidéo là dessus pour vous montrer comment vous devez faire cette configuration là ok donc pour se faire un dépôt de NFT de votre portefeuille Trust Wallet sur Binance NFT marketplace il faudrait savoir il faudrait comme je l'ai dit il faudrait que ce NFT soit pris en compte par le marché Binance donc là voici ce NFT que je vais envoyer sur mon compte Binance au niveau des NFT ok donc là je suis dans la mystery box vous allez voir que ce NFT là n'est pas du tout disponible dans la mystery box donc qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur dépôt une fois sur dépôt étant donné que mon portefeuille est déjà configuré je vais cliquer sur la Binance Matching si votre NFT est compatible Ethereum vous cliquez sur la chaîne Ethereum le mien il est compatible avec la chaîne BSC donc là je clique sur confirmer il faudrait être sûr d'avoir des BNB là encore je le confirme il faudrait être sûr d'avoir des BNB ok donc là qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur Wallet Connect vous pouvez utiliser Metamask mais moi je vais utiliser Trust Wallet donc c'est sur Wallet Connect je vais connecter le portefeuille en faisant un scan code QR voilà comme je l'ai dit je l'ai déjà lié donc là je vais cliquer sur déposite voilà il faudrait que je colle l'adresse voilà l'adresse je l'ai déjà et je vais confirmer pour rechercher ce token là il faudrait savoir que chaque NFT a un numéro ID personnel donc chaque NFT que vous allez devoir envoyer vers Binance il faudrait que vous ayez le ID du token que vous voyez ici parce que tous les NFT n'ont pas les mêmes ID de token chaque NFT a son ID de token puisque ce sont des objets qui ont une identité numérique unique vous devez véritablement le retenir donc là je vais recopier mon ID de token qui est le 217 217 217 325 et ensuite 063 ok donc là je vais confirmer une fois que j'ai confirmé voici je viens sur confirmer le dépôt vous allez voir que je vais recevoir une notification sur mon téléphone déjà vous voyez la notification il faudrait que j'ai des BNB comme je l'ai dit je clique sur approuver là je vais valider une fois que j'ai cliqué sur approuver vous allez voir que cela va passer automatiquement je vais cliquer sur envoyer et voilà c'est déjà parti voilà je vais recevoir une notification voilà j'ai reçu une notification voilà donc là j'ai reçu une notification donc là qu'est-ce que je vais faire je vais aller sur après cela vous n'avez plus rien d'autre à faire une fois que vous avez confiné le dépôt rien à envoyer encore sur votre téléphone bon ici c'est juste pour montrer ce qui se passe sur l'écran mais là je vais aller maintenant sur le centre d'utilisateur pour vérifier si véritablement mon dépôt a été fait donc là n'envoyez pas encore une fois que vous avez validé tous les pop-up que vous avez reçu la notification il faudrait éviter de renvoyer sinon là encore vous allez voir je vais actualiser et voilà vous voyez que je n'ai plus de token et je n'ai plus de NFT donc là qu'est-ce que je vais faire je vais aller sur le centre d'utilisateur ok nous allons patienter voici il n'y a plus de NFT vous voyez quand je viens sur le jeton voici le message qui m'a dit que j'ai été rélevé voilà donc là je vais venir dans les objets mystery box vous avez vu qu'au départ il n'y avait pas sur NFT dans le mystery box donc là je clique ici alors voici un peu comment est-ce que vous pouvez effectuer vos dépôts de vos NFT à partir de votre portefeuille DeFi c'est à dire Trust Wallet ou Metamask et ensuite approvisionner votre compte Binance NFT Marketplace ok donc là voici un peu le NFT que je viens de faire le dépôt depuis mon portefeuille Trust Wallet je peux le lister sans souci pourquoi parce que il est pris en compte par la Binance Marketplace donc voici je vais lister rapidement ce NFT et c'est ainsi que vous pouvez faire vos opérations tranquillement sans souci sans pression donc le marché des NFT sur Binance est un marché assez intéressant vous pouvez toujours utiliser les spreads vous pouvez toujours utiliser les ventes acheter moins cher et vendre cher comme on le sait tous quand il s'agit de trading et vous pouvez véritablement vous faire quelques revenus assez intéressants sur la place du marché des NFT de Binance donc voici ce tutoriel merci n'oubliez pas de liker cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et vous serez toutefois notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur ce merci et à la très prochaine pour une prochaine vidéo